Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'ai un travail en droit des affaires en fiscalité et j'aimerais donc aborder aujourd'hui une petite chronique sur le sujet du jugement qui a été rendu dans l'affaire Balkany par le tribunal correctionnel de Paris le 13 septembre 2019. C'est un jugement qui a assez défrayé la chronique puisqu'il a montré à quel point on allait vers un durcissement des condamnations pénales en matière fiscale, ce qui est un fait totalement réel et qu'on voit de plus en plus. Mais surtout là on voyait vraiment quelque chose d'assez singulier puisque en plus de la condamnation prononcée, vous aviez un mandat qui a été décerné et M. Balkany s'est retrouvé arrêté quasiment sur place au moment du jugement nonobstant le fait que le jugement n'était pas définitif puisqu'un appel allait être effectué. Et moi ce qui m'intéresse dans ce dossier et dans cette affaire j'ai bien évidemment regardé le jugement et ce qui m'intéresse c'est de savoir si finalement M. Balkany pouvait vraiment être condamné avec son épouse pour les faits qu'on lui reproche en matière d'ISF. C'est un jugement qui concerne deux branches, l'impôt sur le revenu et l'ISF. Et moi ce qui m'intéresse vraiment d'évoquer aujourd'hui c'est la question de l'ISF avec une information simple en réalité, c'est qu'entre le moment où il a été poursuivi et le moment où il est condamné par ce jugement, en 2019, il y a une information qui est quand même capitale, c'est que l'ISF a été supprimé. Vous avez une loi, donc c'est la loi du 30 décembre 2017 qui a supprimé l'ISF. L'article 885a du Code général des impôts a été abrogé et en réalité, à partir du moment où cette loi a été abrogée, bien évidemment elle continue d'exister pour le passé, il n'y a pas de difficulté pour cela. Est-ce qu'on pouvait condamner pénalement quelqu'un ou à des sanctions sur la base d'un texte de loi qui a été supprimé ? Là pour moi j'ai un énorme doute sur la question. Pour moi, on évoque plusieurs principes en latin notamment pour dire qu'il ne peut pas y avoir de condamnation sans texte de loi et un texte abrogé ne peut pas servir de support à une condamnation pénale. C'est le principe de la rétroactivité de mythus ou un mot qu'on utilise qui s'appelle « nulum crimen nulla puena sine legae » qui en gros interdit de condamner quelqu'un sur la base d'un texte qui a été supprimé. Et là on est en plein dedans. C'est-à-dire que l'ISF a été supprimé, il a été remplacé par une autre disposition textuelle qui a créé l'IFI. Ces deux impôts sont totalement déconnectés. Un texte de loi annule l'un, un texte de loi crée l'autre. Ils n'ont pas du tout la même assiette et le même mode de calcul de l'impôt. Et pour moi donc, le jugement de condamnation du 13 septembre 2019 ne pouvait pas intervenir en matière d'ISF puisqu'on devait faire application immédiate des effets de l'abrogation de la loi. Et si le couple Balkany peut devoir l'ISF sur la période antérieure, donc à cette loi du 30 décembre 2017, en tout état de cause, il ne pouvait pas être condamné ni pénalement, ni bien évidemment à des pénalités. Et on a des illustrations de l'application immédiate des lois nouvelles ou des abrogations de lois lorsqu'elles sont plus favorables qui résultent de la jurisprudence criminelle et également en matière fiscale qui fait qu'on a un vrai sérieux moyen de critique du jugement qui a été rendu en première instance le 13 septembre 2019 contre lequel un appel a été interjeté. Je voulais juste faire cette chronique aujourd'hui parce que c'est vrai que du coup, comme cette condamnation a été rendue beaucoup de gens qui voulaient s'inquiètent de se retrouver poursuivis pénalement pour des faits de défaut de déclaration d'ISF ou de minoration déclarative en matière d'ISF, et pour moi, il y a un frein très net lié à l'abrogation de l'article 885-A du Code général des impôts par la loi du 30 décembre 2017. J'espère que cette chronique vous sera utile et je suis à votre disposition pour vous accompagner dans les éventuelles démarches avec l'administration fiscale. Merci à vous.